Musique Iles et Pars, deuxième rencontre des délégations en septembre. La deuxième rencontre des délégations mixtes franco-malgache sur la restitution des Iles et Pars se tiendra en France en septembre prochain, tel que communiqué en Conseil des ministres d'hier. Toujours en septembre, une concertation politique entre la République malgache et la Principauté de Monaco est également prévue. Par ailleurs, le deuxième forum de la diaspora malgache se déroulera du 29 au 31 juillet prochain au stade Barré de Mahamas. Cet événement ambitionne de sensibiliser les malgaches de l'étranger à s'impliquer davantage dans la mise en œuvre de la politique nationale d'engagement de la diaspora en prenant part au processus d'émergence de Madagascar. Autosuffisance alimentaire, une conférence nationale de trois jours. L'engagement Vellera numéro 6 du président Andrade Duell ne s'articule autour de l'autosuffisance alimentaire. C'est pour trouver des solutions aux différents problèmes qui minent le secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche que la conférence nationale se déroule au centre de conférence internationale d'IVAT. Lors de la cérémonie d'ouverture d'aujourd'hui, le président Andrade Duell n'a mis en avant l'importance du secteur primaire. En effet, ces deux dernières années ont été caractérisées non seulement par la crise sanitaire, mais également par le conflit russo-ukrainien qui entraîne une hausse généralisée des prix des matières premières. Le président a indiqué, je cite, « Nous disposons d'une arme puissante pour lutter contre cela, l'agriculture ». Fin de citation. La mise en place de la Chambre de l'agriculture, l'augmentation de la superficie agricole, la mise en place de quichiers agricoles constitue autant de solutions avancées par le locataire Diavloo. Cette conférence nationale durera trois jours. Le forum B2B se tiendra samedi pour mettre en relation les producteurs, les porteurs de projets, les propriétaires de terrains à grande superficie, les acquéreurs potentiels et surtout les investisseurs du secteur de l'agribusiness. MAE, Toulzana Hari Ranji Amiransu, élu membre de la CLCS. Toulzana Hari Ranji Amiransu vient d'être élu membre de la Commission des Nations Unies chargée du traitement des dossiers de délimitation du plateau continental déposé par les États-partis au CLCS. Présenté par le gouvernement malgache, il a été élu au premier tour des élections qui se sont déroulées au siège des Nations Unies avec 115 voix sur 164 exprimées parmi sept candidats du groupe Afrique. Il succédera ainsi au docteur Claudette Rahr-Mananuzin à compter de juin 2023 pour un mandat de cinq ans. Cette élection est importante pour Madagascar qui envisage de participer à la gouvernance maritime mondiale en tant qu'État insulaire. La Grande-Île détient le troisième grand plateau continental en Afrique. Une requête d'extension est en attente d'examen par la Commission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...